Frères et sœurs, on va voir l'office spécial des anges lorsque nous méditons sur la Passion. En effet, je méditais sur les heures de la Passion lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, au cours de ma vie mortelle, des milliers et des milliers d'anges escortaient mon humanité en rassemblant tout ce que je faisais, mes pas, mes œuvres, mes paroles, mes soupirs, mes souffrances, les gouttes de mon sang, et il les apportait au Père dans le ciel. Ces anges obéissaient à mes moindres désirs, ils me protégeaient et me rendaient honneur. Ces mêmes anges ont un office spécial. Lorsqu'une âme médite sur ma vie, ma Passion, mon sang, mes plaies et mes prières, les anges viennent vers cette âme et recueillent toutes ces paroles, ces prières, ces actes de compassion, ces larmes et ces offrandes. Puis en les unissant aux miens, ils apportent les dons devant ma Majesté, renouvelant la gloire et la joie de ma vie. Le délice de ces anges est si grand qu'ils écoutent avec grande révérence ce que chaque âme dit durant le temps de méditation, et ils prient également avec chacune d'elles. Aussi, avec quelle attention et quel respect, une âme ne doit-elle pas méditer sur ces heures, en pensant que les anges sont suspendus à ses lèvres pour répéter après elles tout ce que prit cette âme. Puis il ajouta, après les nombreux fruits amers que produisent les créatures, ces heures sont comme de douces petites boissons que les âmes fidèles m'apportent. Cependant, si on les compare avec la grande amertume provoquée par le monde, la douceur de ces boissons est en vérité très faible. Par conséquent, répand ses écrits, répand ses écrits. Livre 11 du 13 octobre 1916 Sous-titrage Société Radio-Canada